À Horizon FM, on prend une pause lecture. Parlons lecture avec Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. On débute avec un roman qui s'appelle Les dernières heures. On retourne en 1348 pendant une épidémie de peste. Oui, effectivement, c'est écrit par Minette Walters. Et ceux qui aiment beaucoup les trailers, les romans policiers, connaissent Minette Walters, qui là a décidé de se lancer dans le roman historique, dans la saga historique. Alors, on se retrouve donc, comme vous le disiez, en 1348. On est dans un petit village qui s'appelle Develiche. Et là, dans ce petit village-là, va arriver ce qui est arrivé dans ces années-là, c'est-à-dire la peste, la mort noire, comme on l'appelait à l'époque. Alors, ça fait irruption en Angleterre. Vous savez qu'à l'époque, ça avait presque décimé le deux tiers de la Grande-Bretagne. Ça avait été une peste épouvantable. Alors, ce petit village-là, donc, voit arriver la chose. C'était sous la gouverne d'un sir qui s'appelle Sir Richard. Et Sir Richard, lui, à ce moment-là, était parti dans un petit village pour trouver un mari à sa fille. Et en revenant du petit village, bien, il avait attrapé la peste et va mourir juste à l'entrée du village. Alors, sa femme, qui s'appelle Lady Anne, qui est une femme instruite pour l'époque, parce qu'elle savait lire et elle savait écrire. Et en 1348, les gens qui savaient lire et écrire étaient très rares. Alors, elle est plus instruite que Sir Richard, qui est un petit peu un imbécile aussi. Alors, elle va s'organiser pour protéger les gens du village en se barricadant, ni plus ni moins, et en évitant, justement, les visiteurs qui pourraient venir ou essayer de venir dans le village, parce que tous les autres petits villages autour sont touchés par cette peste-là. Et là, c'est le développement de cette petite société qui, sans dire, se cache, en tout cas, se protège. Comment est-ce qu'on va se nourrir parce qu'on ne peut plus aller au champ? On érige des digues tout le tour de l'endroit où on s'installe, qui est une espèce de place. Il y a des gens qui vont essayer de les envahir. Et Lady Anne, elle a une qualité qui est très rare à l'époque, c'est qu'elle ne tient pas compte des castes. Alors, celui qui va remplacer son mari qui est mort, Sir Richard, pour diriger le domaine, c'est ni plus ni moins qu'un métaillé, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Alors, elle, elle se dit, celui qui est le mieux pour diriger le village, c'est le métaillé. Et là, lui, organise la vie de ces gens-là avec tout ce que ça va avoir, évidemment, comme drame humain. C'est vraiment un bon roman. Si vous aimez le style d'écriture de Minette Walters comme écrivaine de thrillers, de romans policiers, bien, vous allez aimer la même chose parce que c'est aussi rythmé et les personnages sont aussi forts. Alors, ça s'appelle « Les dernières heures » de Minette Walters et c'est publié chez Robert Laffont. Maintenant, vous nous parlez de l'homme de Constantinople. En fait, c'est la vie de l'arménien Kalouste Gulbenkian qui a régné sur le monde du pétrole et de l'art. Oui, effectivement. Et J.R. De Santos, c'est un journaliste. D'ailleurs, si vous allez un jour au Portugal, en tout cas, ces temps-ci au Portugal, et que vous écoutez le téléjournal de 20 heures, bien, c'est lui le lecteur de nouvelles au téléjournal. Et il écrit des romans. D'ailleurs, la formule de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça en 2012, ça avait été un roman très, très fort. Je pense qu'il avait vendu un demi-million d'exemplaires. Alors, il revient avec cette histoire-là de l'homme de Constantinople qui, il s'appuie justement sur la vie de Kalouste Gulbenkian qui a été un personnage assez particulier parce que Gulbenkian, c'est un gars qui est parti de rien au moment où, juste avant que les Arméniens qu'on cherche à les faire disparaître purement et c'est pendant l'épuration des Arméniens en Turquie, lui a bâti sa fortune un petit peu avant ça. Et Gulbenkian, c'était une espèce d'entre-deux entre les producteurs de pétrole et ceux qui achetaient le pétrole. Alors, on l'appelait d'ailleurs M. 5% parce qu'il allait chercher son 5% sur les transactions qui se faisaient. Et il a accumulé une fortune extraordinaire. C'était un des hommes les plus riches du monde à cette époque-là. Et il va aussi être un des plus grands collectionneurs d'art de tous les temps. Cet homme-là, il a acheté tout ce qui était achetable comme œuvre d'art qu'il a cédé par la suite à la famille. Alors, Dos Santos s'appuie un peu sur la trame véritable du personnage qui est Calus de Gulbenkian. Et évidemment, en a fait un roman. Alors, tout ce qui est autour, c'est évidemment amplifié parce que c'est une biographie romancée. Mais intéressant parce que le bonhomme comme tel, Gulbenkian, est un personnage quand même assez fascinant. Alors, ça s'appelle L'homme de Constantinople de J.R. Dos Santos publié chez H.C. Édition. Et dans quelques minutes, Paul, on va apprendre au moins 1000 choses. En fait, même 3000 choses. Exact. De retour à la pause de lecture avec Paul Ouellet. Maintenant, vous nous parlez d'une série de livres qui s'appelle 1000 quelque chose. Alors, 1000 dates incontournables, 1000 œuvres et artistes qu'on devrait connaître. C'est une série assez intéressante. Oui, c'est une belle série. Et surtout, c'est une série qui est un peu l'amorce à des intérêts. Et je m'explique quand je dis ça parce que, prenons, je prends par exemple 1000 dates incontournables de l'histoire. Alors, comment c'est structuré? C'est que vous allez avoir, par exemple, 1000 faits, mais divisés en thèmes. Alors, vous avez 100 figures historiques, 100 empires et dynasties, 100 dates mémorables, 100 documents historiques, 100 révolutions, 100 catastrophes, 100 mariages, 100 procès, 100 guerriers, 100 batailles pour ce livre-là. Et si vous allez, par exemple, à l'intérieur, dans 100 documents historiques. Je vous donne un exemple. Dans les documents historiques, les dix commandements. On vous dit, ça s'est produit aux alentours de 1250 avant Jésus-Christ, principes moraux et éthiques énoncés dans l'Ancien Testament, confiés par Dieu à Moïse. Alors, c'est très court, ce sont huit lignes. Mais quand je dis que c'est une amorce à être curieux, si vous allez, par exemple, dans les 1000 œuvres incontournables de la littérature, puis que vous tombez sur une biographie de John Milton, tant que les biographies qui sont là, qui est John Milton? Si vous vous intéressez à la littérature, ça va peut-être vous amorcer des lectures plus larges et vous allez aller chercher un livre, par exemple, de 400-500 pages pour savoir qui était John Milton, sa biographie, ce qu'il a écrit, etc., etc. Et ce qui est beau de ces livres-là, d'abord, c'est en couverture dure, le papier à l'intérieur, c'est du papier glacé, énormément de photographies, énormément de photos ou d'iconographies, etc. Par exemple, en le feuilletant, je viens de tomber sur les comédiens, les pièces de théâtre, les 100 romans les plus recherchés. Par exemple, Marcel Proust a écrit en 1927, « À la recherche du temps perdu ». On vous décrit sur 10 lignes ce que c'était que s'attirait ce roman-là. Par exemple, « L'étranger » d'Albert Camus, écrit en 1942. On vous dit qu'est-ce que c'était, puis combien on a vendu son influence. « Les raisins de la colère », la même chose de John Steinbeck. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment bien fait. Et l'autre gros avantage de cette série-là, Caroline, c'est que c'est de la couverture dure, c'est du papier glacé, ce sont beaucoup de photographies, c'est bien fait. Mais c'est abordable comme prix. Parce que souvent, ces livres-là, ce que je trouve malheureux, c'est qu'on est obligé de les vendre très cher. Mais Urtubis, qui est un éditeur québécois, réussit, lui, à les produire pour les vendre à un prix qui est abordable. Ce sont de petits chefs-d'oeuvre. Et mettez ça dans les mains des adolescents. Ça va aiguiser leur curiosité. Ça va les amener à aller voir autre chose. C'est vraiment de petits bijoux comme livres. Alors, mille œuvres et artistes, mille œuvres incontournables de la littérature et mille dates incontournables de l'histoire. Trois livres fascinants, intéressants, qui vont creuser votre curiosité. Et c'est très bon pour la culture générale aussi. Effectivement, aussi. Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera mercredi prochain. Bonne semaine.